Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien, on est parti pour une nouvelle vidéo et on va démarrer déjà premièrement avec l'anniversaire d'un joueur du Réal, Rossellou fait aujourd'hui ses 34 ans, on lui souhaite évidemment un très joyeux anniversaire, on en a parlé il y a quelques jours de Rossellou qui pourrait potentiellement continuer du côté du Réal l'année prochaine puisque c'est un profil assez différent des joueurs qui sont déjà présents au sein de l'effectif et c'est un profil qui est très apprécié par Carlo parce qu'il apporte évidemment autre chose que les profils un petit peu plus on va dire ça comme ça mais un petit peu plus fougueux comme celui de Vini ou de Rodrigo ou de Brahim par exemple voilà Rossellou lui c'est autre chose sur le terrain et c'est un profil différent qui apporte aussi, il a beaucoup apporté d'ailleurs depuis le début de saison, lorsque l'on fait appel à lui en général il répond présent. On continue les amis avec une petite information qui concerne les matchs internationaux, déjà on félicite Andri Lunin et la sélection ukrainienne puisque l'Ukraine est qualifiée pour l'Euro 2024 après avoir battu hier l'Islande, c'était le match de barrage donc félicitations à la sélection de Lunin qui sera donc présent cet été en Allemagne. On enchaîne les amis avec le retour pour le Real sur les terrains ce week-end la trêve internationale est officiellement terminée, le Real sera donc de retour progressivement à l'entraînement demain vendredi, enfin les joueurs du Real évidemment et puis match ce week-end face à l'athlétique Bilbao. On continue les deux, une des quotidiens madrilènes, le quotidien AS qui titre de la fiesta a la gresca, de la fête à la bagarre. On a eu du beau spectacle hier au Bernabéu, on a eu aussi des moments un petit peu plus chauds, voilà trois partout hier entre l'Espagne et le Brésil, franchement un très très bon match. On regarde aussi la lune du quotidien Marca qui titre Este es el camino, ça c'est le chemin. Une belle prestation de la sélection espagnole hier qui ambitionne évidemment pourquoi pas de remporter l'Euro cet été après la défaite face à la Colombie il y a quelques jours. Il fallait montrer un autre visage et ils l'ont fait hier d'une plutôt une belle manière. D'ailleurs le Brésil aussi a sorti un très joli match. On enchaîne les amis avec le bilan complet des joueurs du Real sur cette trêve internationale. Vous pouvez faire un petit arrêt sur image. Il y a eu beaucoup beaucoup de joueurs qui ont été utilisés durant tout le long de cette trêve internationale. Certains ont joué sur les deux matchs, certains ont été ménagés sur un match. Bref voilà un petit peu le bilan complet avec l'information concernée Eduardo Camavinga dont on parlera tout à l'heure la mauvaise nouvelle. On regarde quelques petites photos du côté du Bernabeu hier lors de cette rencontre entre le Brésil et l'Espagne. You are not alone Vini. C'est un supporter qui était présent, qui avait une petite pancarte pour soutenir Vinicius. Vous l'avez vu, on en a parlé hier de cette conférence de presse qui était très très compliquée émotionnellement pour Vini. Hier, il y a eu l'appui du public madrilène qui l'apprécie évidemment énormément. Petite photo des futurs coéquipiers l'année prochaine d'Annie Carvaral et Hendrik. Hendrik qui d'ailleurs hier a fait tout simplement exulter le Bernabeu puisqu'il a marqué 5 minutes après son entrée en jeu Hendrik, ce qui est quand même assez hallucinant. C'était aussi évidemment son premier match du côté du Bernabeu. et il a marqué. Hendrik, c'est un futur crack, un vrai talent. C'est quand même assez incroyable de se dire que Hendrik, là en l'espace de trois jours, il a marqué face à l'Angleterre du côté de Wembley, il a marqué hier face à l'Espagne au Bernabeu à 17 ans quand même. C'est assez hallucinant de voir à quel point Hendrik est lancé sur une ascension qui va l'emmener, je l'espère, au sommet. En tout cas, il est parti pour, il a un talent exceptionnel. Petite photo hier et petit échange entre le président Florentino Perez et Hendrik à la fin de la rencontre. Voilà ce qu'a dit Florentino à Hendrik. We are all waiting for you here. Ici, on t'attend tous. Il arrive cet été. Le jeune Brésilien arrive cet été dès lors qu'il aura 18 ans. On a un petit échange aussi, puisque Florentino Perez a demandé le maillot de Rodrigo à l'issue de la rencontre. Regardez un petit peu le respect entre Florentino et Rodrigo. Regardez aussi le staff brésilien qui est derrière, qui s'est arrêté, qui a regardé le petit échange. C'est assez parlant cette photo. L'aura aussi incroyable du président du Real. On regarde aussi la réaction. Regardez le papa d'Hendrik lorsque son fiston a marqué hier. Regardez, évidemment, il était dans les tribunes du Bernabéu et il était hyper heureux pour son fiston. On regarde aussi, les amis, cette petite photo. Ça, c'était dans les couloirs du Bernabéu juste avant le début de la rencontre. La petite poignée de main très sympa aussi entre deux cracks. Deux joueurs qui, à mon avis, vont faire parler d'eux pendant de nombreuses années en Liga. L'Aminyamal du côté de l'Espagne et Henrik du côté du Brésil. On continue, les amis. Cette fois-ci, on va aller un petit peu partout où ça a joué pour les Maringés hier. Ardaghuller qui a tenté le ciseau hier face à l'Autriche. Il n'est pas terminé au fond, mais comme d'habitude, Ardaghuller est un joueur qui est capable de réaliser ce geste, ce genre de geste de grande classe. On l'avait déjà vu, vous vous souvenez, il y a quelques jours face à Osasuna avec cette frappe du milieu de terrain. On continue, on va du côté de l'équipe de France. Les Bleus se sont imposés hier 3 buts à 2 face au Chili. Chouameni a joué l'intégralité de cette rencontre. En revanche, pour Kamavinga, il a dû sortir sur blessure. Regardez un petit peu la photo de Kamma qui quitte le terrain. avec la petite tape amicale de Didier Deschamps, le sélectionneur, qui sait très bien aussi qu'il y a des échéances importantes pour Kamma sur cette fin de saison avec le Real. Et que peut-être que ça va être un gros coup d'arrêt. Pour le moment, on n'en sait pas trop plus sur la durée exacte de l'indisponibilité d'Edouardo Kamavinga. Kamavinga, du côté de Fabrice Hawkins, journaliste RMC, on annonce déjà qu'il souffre d'une grosse entorse de la cheville gauche Kamavinga. Donc, une entorse, ça peut être quelques jours. Ou si c'est une entorse un peu plus sévère, ça peut être aussi quelques semaines. Donc, pour le moment, on ne sait pas. Il va y avoir des examens complémentaires qui vont être passés normalement dans le courant de cette journée de mercredi. Regardez d'ailleurs hier, lorsque Kamavinga s'est mis au sol, après avoir ressenti cette douleur au niveau de la cheville. On a tout de suite eu Aurénia Choumeni, son coéquipier, qui est venu un petit peu voir ce qui se passait. Et puis aussi, le capitaine de l'équipe de France, peut-être futur coéquipier de Kamavinga et Choumeni. Kylian Mbappé, qui lui aussi est venu et qui a d'ailleurs demandé le changement au staff de l'équipe de France. Voilà l'image arrêtée de cette blessure pour Kamavinga. Donc, vous voyez la cheville gauche qui, malheureusement, a tourné. Donc, comme je l'ai dit, une entorse, ça peut être quelques jours ou ça peut être quelques semaines. Ça dépend. Maintenant, on attend le bilan qui sera fait aujourd'hui. On rappelle tout de même que Kamavinga, il s'était déjà blessé sur la précédente trêve internationale au mois de novembre. Et malheureusement, ça avait été très sérieux parce que ça avait été une absence qu'il avait éloigné des terrains pendant deux mois. Donc, on espère que ça ne sera pas la même chose pour Kamavinga. Alors, on continue, les amis, puisque du côté du Real, on a perdu Kamavinga et on va attendre les examens. Du côté de Manchester City, on a eu beaucoup, beaucoup de joueurs qui ont eu des problèmes physiques ou des blessures, tout simplement, durant cette trêve internationale. Allende, Johnstone, Skywalker, Manuel Akanji, Bernardo Silva ou encore Ruben Dias. Tous ces joueurs ont été plus ou moins touchés par des pépins physiques. On rappelle que le Real et City se retrouvent dans exactement deux semaines du côté du Bernabeu en Ligue des Champions pour le quart de finale. Allez, on va du côté de l'Allemagne. Cette fois-ci, on rappelle que l'Allemagne, avant le retour de Toni Kroos, c'était deux victoires en dix matchs. Il était sur une série catastrophique, la Mannschaft. Avec le retour de Toni Kroos, c'est deux victoires en deux matchs et pas face à n'importe qui, face à la France et hier face aux Pays-Bas. Petite photo aussi de Luka Modric et de sa sélection croate qui ont remporté hier une coupe qui était organisée en Égypte après avoir battu la Tunisie. Ils ont battu aussi l'Égypte. Voilà une petite photo très sympa de Luka Modric qui soulève un trophée avec sa sélection et c'est vraiment magnifique de le voir, Luka, très heureux avec sa sélection croate. Il a d'ailleurs été désigné homme du match hier Modric. Il a d'ailleurs aussi délivré une passe décisive à Vlasic pour le succès hier face à l'Égypte à 38 ans. C'est quand même très impressionnant. Regardez la trêve internationale des deux vétérans du Real. Tony Kroos, deux matchs de passe D. Luka Modric, deux matchs de passe décisive. On continue, on va du côté de la sélection anglaise. On félicite Jude Bellingham qui a marqué encore une fois un but déterminant. Il a marqué hier à la 95e. On a l'habitude du côté du Real de voir Jude marqué dans le temps additionnel. Il l'a fait hier en sélection à la 95e lors de cette rencontre entre l'Angleterre et la Belgique. Voilà les amis la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.